Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi. L'égoïsme détruit la famille. Si l'on mettait de côté l'orgueil et l'égoïsme, 5 minutes suffiraient pour régler la plupart des difficultés. En tant qu'être humain, nos natures ont été corrompues par le péché. Le plus grand exemple de cette corruption est peut-être la malédiction de l'égoïsme. Il semble que nous soyons nés égoïstes. On voit cette réalité chez les petits-enfants. Dans la nature fondamentale, c'est de tout vouloir pour eux-mêmes. Moi, moi, moi. Au moment où nous atteignons l'âge adulte, ce trait peut se manifester de manière plutôt terrible, en particulier au foyer. Bien entendu, Jésus est venu changer cela. Éphésiens 4, verset 24. Sa parole nous promet qu'à travers lui, nous n'avons pas à être dominés par ce trait de caractère destructeur. Toute sa vie est un parfait exemple de ce que signifie vivre sans égoïsme. Suivant le degré auquel nous imitons sa vie, un gentil verset 6, nous vaincrons cette tendance à ne vivre que pour nous-mêmes. Cherchons dans la Bible les textes suivants. Que nous indique-t-il sur le fait de mener une vie dépourvue d'égoïsme ? Philippiens 2, verset 3 à 5 et 1 Jean 3, verset 16 à 18. Philippiens 2, verset 3 à 5. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 16 à 18. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. Comme Hélène Watt l'a écrit, « Si l'on mettait de côté l'orgueil et l'égoïsme, tant de problèmes pourraient être résolus en peu de temps, bien avant de s'envenimer, de mijoter, jusqu'à s'infecter sérieusement. » Tous les membres de la famille, en particulier les parents, doivent réparer cette faute. Proverbe 16, verset 6, Bible en français courant. Combien de temps passez-vous à la croix à combattre l'égoïsme qui se manifeste dans votre vie ? En quoi ce verset, Matthieu 7, verset 16, vous êtes-il à voir si vous y passez suffisamment de temps ? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment l'individualité se manifeste-t-elle au milieu de la soumission ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.